Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à additionner et soustraire des fractions. Il y a deux cas. Le cas où les fractions ont le même dénominateur, c'est-à-dire le même nombre du bas, et le cas où les fractions ont des dénominateurs différents. Commençons par les fractions qui ont même dénominateur. Il s'agit en fait d'un exercice de français, puisque pour répondre à ce genre de calcul, il suffit juste de se dire que 3 septièmes plus 8 septièmes, j'additionne des septièmes. Je peux remplacer le mot septième par ballon, par exemple. 3 ballons plus 8 ballons, je vais faire 3 plus 8 septièmes, ce qui va nous donner 11 septièmes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour le grand B, c'est la même chose. J'ai 10 tiers moins moins 2 tiers, le résultat sera des tiers. Et qu'est-ce que je vais avoir comme tiers ? Eh bien, je vais avoir 10 moins moins 2 tiers. Puis, on se souvient qu'enlever un nombre négatif, ici on enlève moins 2 à 10, enlever un nombre négatif, c'est ajouter, enlever un débit, c'est ajouter le nombre. Et donc, j'ai 10 plus 2 tiers qui nous donne 12 tiers. On pourrait s'arrêter là, mais si vous cherchez la maîtrise exceptionnelle, eh bien, vous savez calculer 12 tiers, puisque ça nous donne 4, tout simplement. Si les dénominateurs, cette fois-ci maintenant, sont différents, il y a deux petits cas. Un premier cas où les dénominateurs sont multiples l'un de l'autre, et l'autre cas où il n'y a pas d'histoire de multiples parmi les dénominateurs. Ce cas-là, vous l'avez déjà traité en cinquième, c'est le plus simple. Il suffit de remarquer que pour soustraire ou additionner des fractions qui ont des dénominateurs différents, eh bien, il faut avoir les mêmes dénominateurs, il va falloir les transformer pour qu'on ait le même dénominateur. Et on se ramène dans ces deux cas-là. Alors, comment est-ce que je vais faire ça ? Eh bien, puisque 4 neuvième et moins 7 tiers sont soustraits comme ça, puisque 9 est dans la table de 3, eh bien, j'ai juste à multiplier 3 par 3 pour avoir 9. Et on se souvient que si je multiplie une fraction par un nombre au dénominateur, au nombre du bas, je dois le multiplier aussi par le nombre du haut, par ce même nombre-là, pour avoir une fraction équivalente, c'est-à-dire une fraction qui lui est égale. Donc, je vais avoir une nouvelle fraction, 21 neuvième, qui va être égale à 7 tiers. Et donc, finalement, j'ai 4 neuvième moins 21 neuvième. Et j'ai juste maintenant à soustraire de fractions de même dénominateur. 4 moins 21, c'est moins 17, ce qui va nous donner moins 17 neuvième. Pour rendre, c'est un peu plus délicat. C'est un peu plus délicat parce que je ne peux pas multiplier 3 par un nombre entier pour avoir 5, et je ne peux pas multiplier 5 par un nombre entier pour avoir 3. Donc, je vais devoir trouver un nombre différent de 3 et 5, qui soit à la fois dans la table de 3 et à la fois dans la table de 5. Eh bien, il y en a un ici qui est assez simple, c'est 15, mais il y en a d'autres. Il y a 30, mais il y a tous les multiples de 3 et de 5. Je vais prendre 15 parce que c'est le plus simple à obtenir, c'est le plus petit multiple de 3 et de 5. Donc là, j'ai 2 tiers. Comment je fais pour obtenir 15 avec 2 tiers ? Eh bien, je multiplie 3 par 5 en bas, donc je n'oublie pas de multiplier 2 par 5 en haut. Bon, j'additionne tout ça à un cinquième. Oui, mais un cinquième, je peux le modifier directement. Pour avoir 15, je multiplie par 3, mais si je multiplie le nombre du bas par 3, eh bien, je multiplie aussi le nombre du haut par 3. ce qui va nous donner 10 quinzième plus 3 quinzième. Et dans ces cas-là, je suis revenu à un dénominateur qui est identique pour les deux fractions. Je n'ai plus qu'à additionner les deux numérateurs. 10 plus 3 qui nous donne 13 quinzième. 1. 1. 1. 1.